J'étais tellement désespéré, soit je transformais ma vie en jeu, soit j'acceptais que je me résignais à une vie pourrie. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Life Disrupted. Aujourd'hui, j'interview mon ami Amine. Il a un jour décidé de transformer sa vie en jeu et de la vivre à fond, en mettant sa peur de côté. Lui, qui était timide maladif, se déclic la transformait en une personne complètement différente. Il a depuis créé le concept de Goodbye Comfort Zone, une application qui vous aide à sortir de votre zone de confort à travers des défis à relever chaque jour. On écoute. Alors Amine, contente de te retrouver aujourd'hui. Pareil. Tu t'es lancé un défi chaque jour pendant 365 jours. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? J'étais quelqu'un de timide, très maladif. J'ai quitté le domicile familial quand j'avais 17 ans. Ouais. Et c'était quelque chose de très violent. Donc c'est... Voilà, on sort du milieu dans lequel on a vécu. Je change de culture complètement. Bien sûr. Je change de milieu, je me retrouve tout seul, etc. Et voilà, il faut se faire des amis. Il faut... On a 18 ans, voilà. On aimerait bien plaire aux filles, on ne sait pas comment ça marche. Bien sûr. Comment faire des études, comment réussir, comment tout, quoi. Donc c'était vraiment... Et c'est là où j'ai... Où j'ai commencé... J'étais tellement désespéré qu'il n'y avait pas deux choix, en fait. C'était soit j'abandonnais, soit j'acceptais, je me résignais à une vie pourrie. Ouais. Ou alors parfois même, je pensais... Il m'est arrivé de penser au suicide. C'était soit... Voilà, je transformais ma vie en jeu et ça s'est passé un soir. C'était en 2006 ou 2007, dans un bar où je m'étais enfermé dans les chutes, où j'étais très mal à ce moment-là dans ma vie. Et je pensais vraiment au suicide. Et je me suis dit, ok, bah, tu peux le faire dans la semaine, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, dans la soirée, vas-y, fais comme un jeu. Va parler au tout le monde, va parler aux filles qui te plaisent, va te faire pote avec les mecs. J'étais tout seul dans le bar et tout. Et je l'ai fait et c'était ça où ça m'a ouvert les yeux en disant, bah oui, en fait, c'est comme un jeu. Plus tu vas faire d'action, plus tu as des résultats après. C'est un peu le fuck it moment, comme on dit. Et je fais partie de ces personnes-là qui font, en fin de chaque année, une petite liste d'objectifs. Voilà, j'aimerais bien perdre 5 kilos, j'aimerais bien, etc. Et cette année-là, j'avais de la motivation. L'idée, c'est que j'améliore mon alimentation en arrêtant le sucre. Par la suite, en rentrant... Enfin, une alimentation de plus en plus saine. Le sport, la méditation. Et en fait, je me suis retrouvé avec tellement d'énergie. Et le projet est né. Et le projet, c'est quoi ? Goodbye Comfort Zone. C'était à l'époque un projet personnel, un blog, dans lequel une fois par jour, j'écrivais un article avec une photo d'un défi. Exact. Alors, il pouvait s'agirre de défis hyper simples. Qui est, voilà, se bander les yeux et être dans la peau d'un aveugle pendant 2 heures dans son appartement. C'est simple, mais c'est créatif quand même. Des défis comme méditer pendant 10 minutes par jour. Aller en cours de salsa pour la première fois au musée. Complètement au musée. Enfin, la première fois où je suis allé au musée, j'avais 28 ans, 29 ans. Des trucs hyper simples et des trucs qui demandaient de la préparation. Courir en marathon, sauter en parachute, voyager tout seul. Bien sûr. Aborder des inconnus dans la rue. Plein de choses comme ça et tout. Et du coup, voilà, ça a fait une aventure qui m'a complètement transformé. Je m'en place des stimuli extérieurs comme dans un jeu pour pouvoir mesurer ma progression. Ajouter une notion de hasard et d'excitation. Par exemple, tu ne sais pas quoi faire, par quelle tâche commencer dans la journée. Tu tires au sort dans des petits papiers. Une notion sociale, t'entourer de personnes qui sont au même niveau que toi avec les mêmes objectifs. De mentors, de personnes avec qui tu vas enseigner. Ce qui sont pour moi des dizaines de milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. En fait, tout ça, c'est une science derrière qui est reproductible. Les losers ont des objectifs, les winners ont des systèmes. J'ai quitté mon travail par la suite avec l'objectif, comment je peux transposer ça à d'autres personnes. Et comment on peut transformer la vie de tous les jours en une aventure, en un jeu. Moi, je m'adresse à cette minorité de gens qui veut apporter du changement dans sa vie. Et comme disait Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc, à partir du moment où tu veux du changement, où tu veux évoluer, où tu veux progresser, il faut sortir de cette zone de confort. À t'écouter parler, ça a l'air facile, mais tu as quand même beaucoup de personnes qui procrastinent, qui ne passent pas à l'action, justement. À ton avis, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas touché, entre guillemets, le fond ? Ceux qui n'ont pas assez la rage pour mettre des choses en place et pour vivre la vie à 100%, c'est qu'ils ont un luxe de ne pas tomber dans certains fonds où tu n'as plus le choix. C'est ça. Où tu n'as plus que de dépasser, etc. C'est qu'ils n'ont pas assez souffert, entre parenthèses. D'accord. Sauf qu'on n'applique pas cette notion-là à la vraie vie, surtout en Europe. Dès que tu vas échouer la première fois, tout le monde va te montrer du doigt et tu vas te montrer du doigt, tu vas avoir honte. Tu vas dire, j'ai échoué. Ben non, tu vas échouer maintenant, ce n'est pas l'échouer. Ce n'est pas la fin. C'est le premier truc. Il y a dix ans, je disais, moi, je n'aime pas la scène, moi, je suis quelqu'un de timide. Souvent, on se met dans des cases, on se crée ce personnage-là avec des excuses. Moi, aujourd'hui, si je devais me définir, c'est moi qui décide. Tu n'es plus du tout la même personne. C'est moi qui décide. Si j'ai envie d'être astronaute demain, je sais qu'il y a un chemin pour y arriver et qu'il y a des étapes. Il faut juste les construire et en faire un jeu. N'importe qui peut devenir ce qu'il veut. Mais pas tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Et pour certaines personnes, le valeur va se trouver dans une petite zone de confort, un petit truc. Moi, ces gens-là, je ne peux pas m'adresser à eux parce que je ne sais pas, je les envie. Je ne sais pas comment leur cerveau fonctionne. Le contentement. Moi, je m'adresse aux gens qui sont comme moi, qui ont besoin de construire des grandes choses, de vivre une vie et de se retrouver, si j'ai la chance, à 60, 10 ans ou 80 ans. Si je regarde en arrière, pas que « et si j'avais, et si j'avais, et si j'avais ». D'ailleurs, je vous recommande tous, pour conclure cet épisode-là, si vous avez quelqu'un dans votre famille, un grand-père, grand-mère ou un voisin, etc., discute un peu avec lui. Il demande, il lui pose la question « Quels sont tes regrets ? » « Qu'est-ce que tu ferais différemment ? » etc. Et ça, c'est un exercice à la fois de diction, mais c'est un défi de confiance en soi. Et si vous remettiez en question tout ce que vous pensiez, savoir… Allez, oui, 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 tout ça, savoir sur le fonctionnement du monde, allez, on réveille ça ! Oui, ça va faire argentine ! Maintenant, on lève le, et c'est de lire une ligne. Comment rejoindre les nouveaux business heureux ? Ça fait la voix de la radio, tu sais, on veut tout ça. Exactement, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Et c'était ça, donc. Le défi à faire pour moi. Le défi pour relever. Le message, c'est que la vie est un jeu, et chaque action en dehors de notre zone de confort peut être le début d'une aventure extraordinaire. Dites-nous en commentaire quelle est cette action-là que vous vous engagez à faire dans les 24 heures pour sortir de votre zone de confort et pour transformer votre vie en un jeu. La vie est un jeu. Goodbye, Comfort Zone. Life Disrupted.